la ménopause porte en elle beaucoup de croyances. Que le fait même de penser que parce qu'on est ménopausé, on est vieille, on programme... Et c'est culturel, parce que dans notre pays, ce n'est pas comme ça. On programme, oui, au Japon, même dans les pays d'Afrique, etc. On programme notre cerveau à prendre du poids. Ça ne va pas aller. Exactement. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros travail. Et donc, pour moi, la communication, elle est absolument vitale. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Talk dans « Et si on papotait ? ». Au programme de nos papotages aujourd'hui, on va parler de ménopause. Et pourquoi ? Écoutez les chiffres. En France, 83% des femmes de 50-54 ans sont ménopausées. Il correspond à 430 000 nouvelles femmes par an en France. 6% de ces femmes ont un traitement hormonal concernant la ménopause. Et surtout, on rappelle ce que c'est la ménopause. La ménopause, c'est la période de la vie où la femme va voir ses règles complètement s'arrêter, complètement et définitivement. Ça va créer des symptômes dont on va parler aujourd'hui. Parce que ce sont des symptômes assez tabous. On n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, ça peut faire souffrir. J'ai le plaisir, pour en parler, d'avoir avec moi le docteur Mozba Rabab. Bonjour. Et à ma droite, Linda Hardy. Bonjour. Bonjour. Pour la petite présentation, docteur Mozba, vous avez 38 ans. Vous êtes chirurgienne-gynécologue. Vous avez un compte Instagram. Vous avez créé en 2020 qui s'appelle Docs Santé Gynéco. Vous faites de la prévention et de la pédagogie autour de la santé et du bien-être de la femme. Et depuis 2021, vous organisez des ateliers en ligne pour transmettre plus d'informations possibles aux femmes et pour répondre à leurs objections. Vous avez même fondé en septembre 2022 la Gynécologie Académie Professionnelle, qui est une formation destinée aux professionnels de santé pour développer une approche intégrative de la gynécologie. Et vous êtes conférencière auprès des médecins et des entreprises. Et nous avons donc, comme je le disais, Linda Hardy, qui, j'ai le droit de le dire, a 50 ans. Je sais que j'ai le droit de le dire. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou. Vous êtes actrice mannequin. Et surtout, pour ceux qui vous connaissent, vous êtes Miss France 1992. Je m'en rappelle encore, moi, en tout cas, de votre élection. Vous êtes actuellement... On parlera des actualités encore sur la fin, mais c'est important de préciser qu'en ce moment... Enfin, en ce moment, ça va commencer. Oui. On est d'accord. Sur les planches, ça s'appelle « Vive les vacances ou pas ». Mise en scène Anne Bouvier. La tournée commence le 28 septembre 2024. Tout à fait, vous savez tout. Voilà, la première date est dans le Nord, je crois. L'extrême. C'est ça, l'extrême. Et actuellement, dans la série. Alors, j'ai peur de mal prononcer le nom. Je vous laisse le dire à ma place. Bougarache. Merci. Sur France TV et dans Supersexe, sur Netflix. Exactement. Plein de belles actualités. Et surtout, si vous êtes là, c'est pour parler ménopause, parce que vous avez un compte Instagram où vous parlez de ménopause. Rappelez-moi le compte Instagram où vous parlez de ça. Alors, mon compte s'appelle Ménopause Attitude. C'est ça. C'est un compte que j'ai créé en septembre dernier. Parce que j'avais envie, au-delà de mon compte perso, de proposer aux femmes un espace dédié où elles puissent se sentir en sécurité pour échanger sur ce sujet. D'où vous est venue l'idée de créer ce compte ? C'est-à-dire que vous-même, vous vous sentiez perdue au moment de la ménopause ? En fait, j'ai créé ce compte parce que je trouve que là, ça y est, les choses sont en train de bouger, il faut le dire. Mais au moment où je l'ai créé, on n'en parlait quasiment pas. Il y a, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi un désert médical autour de ce sujet, ce qui est assez dommage. Et j'avais eu beaucoup de retours de femmes qui se sentaient vraiment totalement démunies. Pour ma part, j'ai été chercher des réponses. J'ai vécu des choses qui m'ont permis de mieux comprendre comment est-ce qu'on pouvait appréhender cette période de vie, des expériences personnelles. Et je me suis dit, ok, j'ai vécu ça, je peux le partager, puisque je trouve qu'il faut, pour pouvoir parler de ce sujet, je pense en tout cas avoir une certaine légitimité. Et le fait de le vivre en même temps que toutes les autres femmes auxquelles je m'adresse, ça me permet à la fois de mieux répondre quand je le peux à leurs questions et aussi de mieux partager avec elles. Docteur Mosba, quand vous recevez des patientes, quand elles viennent pour parler du sujet de la ménopause, elles sont très inquiètes. Comment ça se passe ? Elles sont inquiètes et surtout elles ne sont pas informées. Souvent, elles ne savent pas ce qu'est la ménopause, quand est-ce qu'elles sont ménopausées. Parfois, elles viennent me voir juste parce qu'elles ont un retard de règles et elles pensent que ça y est, c'est la ménopause. Alors que ce n'est pas du tout ça. Le gros problème, je pense, c'est le manque d'informations vis-à-vis des femmes par rapport aux symptômes de la ménopause. On entend souvent les bouffées de chaleur, mais oui, il y a ça, mais il y en a beaucoup d'autres. Et souvent, elles ne comprennent pas ce qui se passe, ce qui arrive à leur corps à ce moment-là, parce que ça impacte la sexualité, leur sommeil, leur poids, il y a plein de symptômes. Donc oui, elles ont l'impression de... Parce qu'elles se disent, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et au-delà de ça, ce que je veux insister sur la ménopause et par rapport à la santé des femmes, c'est qu'en fait, elles ne sont pas informées de ce qui va leur arriver au moment de la ménopause, mais en fait, en général, les femmes ne sont pas du tout informées. Donc, que ce soit de la puberté à la grossesse, au postpartum jusqu'à la ménopause, elles découvrent quand ça arrive. Et donc, forcément, il y a plein de questions, il y a de l'inquiétude, parce qu'un corps qui change, forcément, on s'inquiète. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas normal ? À quel âge ça arrive ? J'ai 45 ans, mais je n'ai plus de règles. Est-ce que c'est normal ? Donc, c'est toutes ces questions-là auxquelles il faut... Et c'est aussi l'objet de mon compte Instagram de faire de la prévention pour leur informer de ce qui est normal, pas normal, qu'on consultait, et les solutions qu'elles peuvent avoir, parce qu'il y a des solutions. C'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est très tabou, la sexualité chez la femme, le corps de la femme, ne serait-ce qu'à la puberté. J'en avais parlé dans une autre émission. Oui, parce que ce corps, quand même, qui donne la vie. Oui. Et donc, c'est assez particulier. Bon, je le répète, les choses sont en train d'évoluer, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, moi, qui m'écrivent et qui me disent « Mais quand est-ce que je vais redevenir comme avant ? » J'ai l'impression d'être folle. Alors, j'ai de leur dire de manière un peu douce, mais en fait, de toute façon, chaque minute qui passe, on n'est jamais tout à fait comme avant. Donc, voilà, c'est de leur expliquer qu'elles ne sauront plus ce qu'elles ont été avant. C'est une période différente, il faut le vivre le mieux possible. Mais il y en a aussi beaucoup qui se plaignent du fait de se retrouver devant des gynécologues qui, en fait, leur disent « Écoutez, madame, c'est la ménopause, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. » Et ça, ce que je trouve terrible, surtout, et c'est pour ça que j'ai créé ce compte à la base, c'est de faire croire aux femmes qu'il n'y a rien à faire. C'est absolument faux. Il y a plein de choses à faire pour le vivre plus sereinement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chamboulements, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations auxquelles on va devoir s'adapter. Mais on va dire que les femmes sont nées comme ça. Elles doivent s'adapter à beaucoup de changements de manière assez récurrente. Mais de leur faire croire qu'en fait, il n'y a rien à faire, c'est juste terrible. Ça veut dire quoi que c'est le début de la fin. Alors que moi, je dis toujours, en fait, c'est juste la fin du début. C'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle page du livre de la vie, en fait. Je rebondis sur ce que dit Linda. Moi, c'est quelque chose qui me met hors de moi en tant que médecin, d'entendre d'autres médecins dire « restez comme ça avec vos symptômes, souffrez, et attendez que ça passe. » Alors que des fois, ça peut durer des années. Il y a des solutions. C'est vrai qu'à une époque, tout ce qui était traitement hormonal en substitutif, on en reparlera peut-être, c'était banni parce qu'il y avait des études qui montraient par rapport au cancer du sein. Donc, on a arrêté d'en prescrire et on a laissé les femmes, avec tous leurs symptômes, leurs effets secondaires, en souffrir, alors qu'on pouvait, aujourd'hui, c'est prouvé qu'on peut leur proposer ça. Et par rapport à ce que vous disiez, donc, est-ce que je peux revenir comme avant ? En fait, ce qui est difficile, je pense, à comprendre, c'est que c'est un processus physiologique naturel et en même temps qu'il y a des symptômes. Et ça, elles ont du mal un peu à comprendre parce que dès qu'il y a des symptômes, on pense que c'est anormal ou pathologique. Ou qu'on est malade. Et qu'on est malade. Alors qu'en fait, c'est un processus naturel. pour relancer mes règles. Mais en fait, non, je ne peux pas. Enfin, il y a des traitements hormonaux, mais ça ne relancera pas les règles. Et donc, c'est aussi ça. Expliquer ce que c'est la ménopause, quel est le processus et pourquoi il y a ces symptômes-là. Alors, justement, quels symptômes ? Alors, non, je vais commencer par l'Inda. Ça sera mieux. Par les miens. Oui, comme ça, après, ça va être... Alors, moi, les symptômes, évidemment, je les connais en long, en large et en travers, en tout cas, par connaissance. Et les vôtres, surtout. Et les miens. Alors, les miens, en fait, le premier indicateur, pour moi, de cette phase de vie qui me tombait dessus, c'était les bouffées de chaleur. J'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur à 45 ans, ce qui est relativement tôt. Finalement, oui. En plus, pour quelqu'un qui, globalement, a toujours eu, on va dire, une plutôt bonne hygiène de vie. Bon, on en parlera peut-être, mais c'est vrai qu'il y a un côté hérédité qui joue. Moi, ma maman a été ménopausée relativement tôt. Et les bouffées de chaleur. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai été chercher sur Internet, ce qu'il ne faut jamais faire, évidemment. Toutes les maladies qui provoquaient des bouffées de chaleur. Donc, je ne suis pourtant pas hypochondriac. Mais alors là, je me suis dit, OK, forcément, j'ai un cancer de ça. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pensiez pas du tout comment être dans cette période ? Non, je n'y pensais pas. Et je n'ai même pas fait le lien avec ma maman. Et pour moi, ça me paraissait quand même très, très tôt. Donc, et ce qui est souvent compliqué, c'est qu'on a beau faire des analyses de sang, on ne voit pas, même quand on est en pré-ménopause, qu'on est en pré-ménopause. C'est pour ça que l'information est capitale. Parce que finalement, l'aspect hormonal, on est sur des fluctuations importantes. Donc en plus, suivant le moment où vous faites votre prise de sang, on peut être trompé, entre guillemets, par le résultat. Ça, c'est très intéressant d'ailleurs de le répéter. Donc, vous confirmez, docteur, c'est qu'on ne peut pas voir sur une prise de sang réellement si on est en pré-ménopause. En pré-ménopause, c'est impossible. La seule chose qu'on peut savoir, c'est la ménopause. Et on n'a même pas besoin de prise de sang, parce que la ménopause, on estime qu'on est ménopausé après un an. Plus d'un an sans règle. Donc là, si on fait un bilan hormonal, oui, on va voir que certaines hormones sont effondrées. Mais avant, et avant apparaissent les symptômes. Et ils peuvent durer longtemps. Ils peuvent durer longtemps, mais on ne verra rien sur les analyses de sang. J'ai eu trois ans de... Un peu plus de trois ans, trois ans et demi de périménopause avant d'être ménopausé. Mais ça peut durer jusqu'à huit ans. Oui. Cinq, huit ans. Donc, il y a des femmes, en fait, elles ne comprennent pas. Et puis, imaginez, vous n'avez pas de bouffée de chaleur et que vous avez tous les autres symptômes. Parce que la bouffée de chaleur, c'est quand même 80% des femmes, à peu près. Mais si vous n'avez pas de bouffée de chaleur, mais que vous avez tous les autres symptômes, en fait, vous vous dites, je deviens folle, je n'ai plus de concentration, je perds la mémoire, j'ai mal partout. Ça y est, vous les citez, j'allais vous demander quels sont les autres symptômes. Donc, on a mal partout, on perd la mémoire. Les autres symptômes, moi, que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, sur des périodes où je ne pratiquais pas d'activité physique, on parlera sans doute de l'importance de l'activité physique et encore plus durant cette période, c'est que je me réveillais le matin en me sentant rouillée. C'est-à-dire que vous vous levez, vous avez mal dans les pieds, dans les chevilles, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme avant. Donc ça, c'était un autre symptôme pour moi. Je n'ai pas eu trop de soucis au niveau de la peau. On parle souvent de la sécheresse vaginale et de la sécheresse cutanée. Moi, j'étais quand même tout épargnée sur ce sujet-là. Mais vraiment, les deux gros symptômes chez moi, c'est bouffée de chaleur, prise de poids. Les prises de poids, est-ce que c'est tant la ménopause ? Oui, un petit peu. Mais je pense que c'est plus lié à des comportements alimentaires, notamment à l'envie de sucre que l'on a durant cette période. Envie de sucre parfois provoquée par un autre symptôme que j'ai eu également, les sueurs nocturnes. Donc vous dormez mal, vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous êtes plus émotive. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mangez davantage de sucre pour compenser et derrière, vous prenez du poids. Donc il y a une espèce de cercle vicieux. Mais il est vrai qu'à partir du moment où j'ai une alimentation relativement équilibrée, ça ne veut pas dire se priver tout le temps, évidemment, et où je fais du sport, ça atténue beaucoup des symptômes. Complètement, oui. Vous confirmez, docteur ? Oui, c'est partie de la prise en charge. Et c'est pour ça que je parle souvent de prévention, parce que plutôt, on a un mode de vie sain et équilibré au mieux qu'on puisse faire. Et moins, en général, on va avoir des symptômes invalidants au moment de cette période de la ménopause. La prévention, elle est capitale à ce moment-là. Au niveau de la prévention, là, vous dites bien que ça peut diminuer les symptômes. Donc, entre autres, la prise de poids, forcément, si on a déjà une hygiène de vie plutôt correcte. Parce qu'en fait, ce qui se passe au moment de la pré-ménopause, c'est qu'il y aura une fluctuation d'hormones, notamment des oestrogènes et de la progestérone, qui est physiologique et naturelle, et ça, on ne pourra pas l'en empêcher. Mais par contre, le moindre petit stress ou dérèglement va accentuer encore plus les symptômes qui vont être liés à cette fluctuation hormonale. Donc, si on est stressé, on a un rythme de vie stressant. Si on a une mauvaise alimentation, ça va favoriser des résistances à l'insuline ou des pré-diabètes, donc fringales, sucre, prise de poids. Il va y avoir des problèmes de la thyroïde, parce qu'au moment de cette période de la ménopause, les hormones, elles sont très sensibles. Donc, le moindre déséquilibre alimentaire ou le stress ou un mauvais sommeil va avoir risque de provoquer des dérégulations de la thyroïde. Et donc, pareil, il va y avoir d'autres symptômes qui vont être liés. Et donc, c'est pour ça que si, de base... Alors, je ne dis pas que ça empêche tous les symptômes, mais si, de base, on a un rythme de vie qui est plutôt sain, ou, par exemple, on fait du sport, on a une activité du yoga, par exemple, qui nous permet de gérer le stress, on a un bon sommeil, ça va permettre de diminuer les symptômes, parce qu'il y a certains symptômes, comme les bouffées de chaleur et les surnocturnes, c'est lié au dérèglement hormonal, qui fait qu'au niveau de la régulation de la température, ça dérègle complètement. Il suffit de changer d'un demi-degré, et ça y est, on a les bouffées de chaleur et les surnocturnes. Et ça, ça va être surtout la gestion du stress qui va diminuer ça. Et il y a un traitement, on va parler un peu traitement, on va parler aussi de méthode naturelle, un peu plus ou moins forte. Le traitement, c'est le traitement qu'on dit hormonal. Oui, c'est ça. Alors, d'après mes statistiques, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le prennent. Pourquoi ? Comment ? Y a-t-il des effets secondaires ? Dites-nous tout. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le prennent, il n'y a pas beaucoup de médecins qui le prescrivent jusqu'à il y a peu, parce qu'il y avait une étude américaine qui est sortie en 2002, qui avait montré des chiffres alarmants sur l'apparition de cancers du sein après la prescription de ces traitements-là. Il y a d'autres études qui ont été faites a posteriori, dont une plus récente, en 2022, qui montrent qu'il n'y a pas de sur-risque de cancers du sein avec ces traitements-là, qu'en fait, à la base, c'était déjà des patientes à risque de développer des cancers du sein et de deux, en France, on n'utilise pas les mêmes hormones qu'aux États-Unis. Et donc, il y a certaines hormones qui vont, eux, favoriser le cancer du sein ou les problèmes cardiovasculaires, ce qu'on ne fait pas, nous, en France. Ce qu'on utilise en France, nous, ça va être des oestrogènes, ce qu'on appelle plutôt naturels, qui se mettent en voie cutanée, avec de la progestérone en voie orale. Et ce traitement-là, il a très, très peu de risque de développer un cancer du sein. Et on estime même que c'est des femmes qui, a priori, auraient quand même développé un cancer du sein et que c'est juste que ça accélère. Voilà, ça n'a pas provoqué, mais ça a juste accéléré l'apparition. Et donc, de plus en plus, on va, j'espère, prescrire ces traitements-là parce que c'est une solution pour les femmes. Même s'il y a d'autres traitements, des compléments alimentaires, des conseils d'hygiène de vie, pour certaines femmes, c'est ça qui va les soulager. Et donc, pour moi, que ce soit puberté, les règles douloureuses ou autres, on ne peut pas laisser une femme sans solution. Il faut lui proposer, et si on a notre portée, un traitement hormonal. Donc, normalement, dans les années à venir, ça devrait être, oui, peut-être une augmentation, ce type de traitement. Encore que, faut-il que les femmes, du coup, l'acceptent parce que pendant des années, elles ont entendu que ça provoquait des cancers du sein que moi, maintenant, quand j'en propose, ah oui, mais moi, je ne veux pas d'hormones que j'ai peur d'avoir un cancer du sein. Compliqué, vous, à titre personnel, vous êtes sur le traitement ? Alors moi, je vais partager mon expérience vraiment telle que je l'ai vécue. Donc, on peut dire qu'avec les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, qui étaient assez importantes, quand je dis ça, c'est à peu près une bouffée de chaleur toutes les heures. Si ça se trouve, j'en vais voir une, là, à un moment donné, ça peut arriver. En fait, c'est... C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez très, très chaud. Donc, ça monte au niveau du visage, au niveau du décolleté. Vous avez... Vous êtes pris, à un moment donné, c'est comme si vous transpirez, vous êtes en pleine chaleur et tout d'un coup, vous transpirez très, très fort. Ben, c'est ça. Et ça va durer entre 30 secondes et 3-4 minutes. Et ça se voit physiquement ? Alors que vous vous devenez rouge... Alors, on devient rouge, mais on va dire que ça se voit moins que ça ne se ressent. D'accord. Proportionnellement, oui. Je l'ai vraiment beaucoup vécu, c'est-à-dire que le nombre de fois où j'étais prise d'une bouffée de chaleur et je me disais « Oh là là, mon Dieu, ça se voit, ça se voit, ça se voit. » Et en fait, en face, les gens ne le voyaient pas. Donc, il faut être assez précautionneuse par rapport à ce sentiment d'inconfort. Et en fait, c'est vrai que quand on prend les choses un peu calmement, au lieu de paniquer au moment où ça arrive, ça amplifie. Voilà. Donc, le mieux, c'est vraiment d'essayer d'être relax par rapport à ça. J'avais beaucoup de symptômes et à force de côtoyer des gynécologues, notamment sur des lives, etc., je me suis dit que j'allais tester le traitement. Donc, je l'ai testé. D'accord. Je l'ai testé parce que je me suis dit c'est vrai que j'étais arrivée au bout. Voilà, c'était devenu très handicapant sur ma qualité de vie. Et je me suis dit au final, ça va avoir beaucoup d'effets délétères et donc, en tout cas, de ne pas prendre de traitement. Ça ne m'a pas convenu. Alors, à quelque chose près, c'est qu'on va me dire oui, ça ne t'a peut-être pas convenu, mais il aurait fallu adapter les doses. Moi, j'ai pris le traitement, j'ai pris le gel que j'ai mis sur les avant-bras plus la progestérone. Par voie orale, la progestérone, c'est comme ça ? Voilà. Et en fait, alors, la progestérone, le souci que j'ai eu avec la progestérone, c'est que j'avais personnellement des problèmes de somnolence au moment, je la prenais le soir, mais en fait, si je la prenais une heure avant, j'avais limite des vertiges et de la somnolence. Donc ça, je n'ai pas aimé. Parce que moi, je suis quand même au départ quelqu'un qui suit sur les méthodes naturelles, etc. Mais je ne suis pas, je pense que la médecine n'est pas contre, mais pas du tout. Au contraire. Il y a un moment, il faut aussi savoir faire les bons choix en fonction de sa propre situation. donc ça, je n'ai pas aimé. Et puis, j'ai eu, mais c'est peut-être physiologique et normal, voilà, j'ai eu des saignements, j'avais des douleurs dans le bas-ventre qui étaient, en fait, j'avais l'impression d'avoir des, comment ? Des buts de règles, non ? Ouais, en fait, j'avais les mêmes sensations que quand on a des règles et qu'on a le bas du ventre très lourd, donc j'avais ça et j'avais les seins qui me faisaient mal et qui étaient hyper tendus. j'ai, alors je n'avais plus de bouffée de chaleur, mais, mais dans la balance à choisir, en fait, j'ai des femmes aussi qui m'écrivent et qui me disent je revis depuis que je prends le traitement et je l'entends. Mais moi, c'était pas pour vous. J'ai trouvé que mon corps réagissait trop par rapport à ça et puis j'ai une partie aussi de moi qui me dit bon, le corps n'est pas si mal fait que ça, enfin, moi je suis quelqu'un qui croit profondément en la puissance de l'univers, de la nature, de comment sont faites les choses et pour moi, si la femme à partir de 50, 55 ans, elle n'est plus en mesure de procréer et que cette chute d'hormones fait que ça n'est plus possible, c'est sans doute que c'est ce qui est bien et puis j'ai envie de dire heureusement aujourd'hui que les femmes ne peuvent pas faire des enfants à 70 ans parce que sinon on aurait beaucoup d'orphelins. c'est vrai, c'est naturellement bien fait. Il y a naturellement chez moi une partie de mon esprit qui se dit faisons aussi confiance à comment la nature est faite. Ce que je sais aussi, c'est qu'avec des traitements on va dire naturels et plusieurs fois j'ai testé comme je fais souvent des détox, je vais dans des endroits où je fais de la randonnée, du yoga et où je mange bien où je me reconcentre sur une alimentation moins inflammatoire avec beaucoup de végétaux, etc. Je me retrouve en 8 jours à ne plus avoir aucun symptôme. Quand je dis aucun, c'est zéro, pas une bouffée de chaleur. Donc, en fait, quand je me suis dit ok, le traitement n'est pas visiblement tout à fait fait pour moi, je me suis dit ce qui est bien, c'est que ça va aussi m'obliger à prendre mes responsabilités par rapport à cette période de vie. Ce qui me fait souvent peur par rapport au traitement, même si je le redis, je ne suis pas contre le traitement, c'est que les femmes à un moment donné lâchent l'hygiène de vie. Parce qu'il y a le traitement. Parce qu'il y a le traitement, donc elles n'ont plus de symptômes. Donc, on masque quelque chose. En plus, elles peuvent aussi prendre du poids. Et d'un seul coup, moi, je sais que pour ne pas avoir de symptômes, il faut que je mange moins de sucre, que je boive moins de café, que je boive moins d'alcool, que je fasse du sport. Donc, en fait, que des choses qui finalement sont bonnes pour la santé. Donc, voilà ce que, en fait, je me suis dit, ça va t'obliger à faire du sport plusieurs fois par semaine, à faire plus attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a des soirs, j'ai envie de sucre, je mange du sucre, je passe une plus mauvaise nuit. Je le sais à l'avance. Donc, voilà, je dis le traitement hormonal, super pour les femmes à qui ça convient, mais j'ai envie de dire attention à ne pas négliger l'hygiène de vie pour autant. Sous prétexte d'avoir... Sous prétexte que je n'ai plus de symptômes. Ça, docteur Moussba, oui, dans vos patientes, on retrouve le cas de Linda et puis le cas inverse, c'est-à-dire des personnes qui adorent le traitement, qui n'ont pas d'effet secondaire. Exactement, moi, j'ai des patientes, elles sont sous traitement, elles sont ravies. Effectivement, j'insiste sur le fait que ça n'empêche pas d'avoir une hygiène de vie parce que, de toute façon, si elles n'ont pas une bonne hygiène de vie, elles auront d'autres symptômes liés à d'autres maladies cardiovasculaires ou autres. Donc, effectivement, mais ce que vous dites, en fait, ça me fait penser à mes patientes que je traite pour de l'endométriose ou autres qui me disent quand je mange bien, quand je lève tout à l'aliment, ça va, et dès que je me remets à moins bien manger, les douleurs reviennent. Bien sûr, parce que c'est tout le processus inflammatoire. C'est une contrainte d'avoir, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, comme vous le disiez, pendant une semaine, yoga, manger sain, pas d'alcool, pas de café, c'est hyper compliqué de nos jours. Ah non, mais moi, je ne fais pas une semaine. C'est-à-dire qu'en fait... Pour dire que je comprends... Enfin, mes patientes, je comprends la contrainte qu'elles peuvent rencontrer à avoir un rythme de vie très sain, surtout quand de base, on a des soucis de santé ou qu'on est plus fragile au niveau de sa santé parce qu'on n'est pas toutes égales. Il y a des femmes, elles ne vont jamais avoir de symptômes invalidants. Et puis d'autres... C'est important de le dire. On est d'accord qu'il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme. Comme vous le disiez, il y avait la génétique qui n'ont aucun symptôme. Et puis d'autres qui sont prédisposées, soit de façon génétique, soit du fait de leur mode de vie, à avoir ces symptômes plus invalidants qui vont durer plus longtemps. Mais il y a quand même un point commun entre... Parce que j'ai déjà posé la question à différents médecins. Il y a un point commun pour toutes les femmes qui n'ont pas de symptômes. Globalement, ce sont des femmes qui, depuis un certain temps, ont une très bonne hygiène de vie. Qui font du sport, du yoga, vraiment des choses depuis. Et c'est vrai. Et la prise en charge, on va dire, même j'ai envie de dire, l'hygiène de vie et la prévention, dont vous parliez tout à l'heure. En fait, une femme, à mon sens, ce que je n'ai pas forcément fait, une femme qui a une bonne hygiène de vie dès 40 ans, par exemple, en faisant régulièrement de l'activité physique, en mangeant bien, etc. À moins d'avoir effectivement des facteurs héréditaires hyper puissants. Mais quand même... Parce que même moi qui ai de l'hérédité, quand je mange très, très bien et que je fais du sport, j'en ai plus. C'est quoi, manger très bien, chez Linda ? Manger très bien, c'est enlever le sucre le soir. Moi, j'adore le sucre. Et puis en plus, j'adore manger du sucre à 22 heures, vous voyez. Donc, quand on dit du sucre, c'est quoi ? C'est biscuit, c'est bonbons ? Non, moi, ça va être de la glace, ça va être des fruits, mais même des fruits. Enfin, je veux dire, à 10 heures, 11 heures... Vous sentez que... 10 heures, 11 heures, ce n'est pas le bon moment pour manger à la base. En fait, quoi qu'on mange. Je veux dire, ce n'est pas bon, on est à 2 heures du pic, au moment où le foie travaille, etc. Donc, de toute façon, ce n'est pas bon. Mais oui, ça va être... Pour moi, manger sainement, c'est manger des... Enfin, en tout cas, je trouve sur la ménopause, ce que je trouve très efficace aussi par rapport aux baisses d'énergie, c'est de privilégier les protéines le matin. Oui, ça permet de réveiller l'organisme. Parce que, voilà, elles sont bien assimilées, ça va booster la dopamine dans le corps, et donc, ça va donner davantage d'énergie, etc. Après, oui, c'est vrai que moi, je mange beaucoup de légumes, mais j'aime bien boire un verre de vin de temps en temps. C'est bien le dire ça. Et quand je sors, je me lâche. Mais je sais que derrière, je vais passer une salle nuit. C'est-à-dire que si je vais dîner avec des potes, si, je ne sais pas, je suis avec mes parents qui aiment bien, qui c'est l'ancienne génération, l'ancienne génération, on prend l'apéro, enfin, oui. Bon vivant. On est bon vivant. Donc, je sais que quand je suis avec eux, je fais toutes ces choses-là. Je sais que je vais dormir un peu moins bien, je vais avoir un peu plus bouffé de chaleur. Ce n'est pas grave en soi. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui prône à 100% du temps une hygiène de vie. C'est parfait de toute façon. Et c'est bien de le rappeler, oui. Et ça n'a aucun intérêt, ça ne fait que mettre dans la frustration. Exactement. Mais moi, je suis assez, je dis toujours, il y a ce qu'on dit, 80%, 20% du temps où quand même on fait gaffe. C'est ça. Et puis, voilà, je mange des chips, je mange de la glace, je bois de l'alcool, même je fume une cigarette de temps en temps en soirée, même si j'ai arrêté de fumer il y a cinq ans. Je suis avec des potes, je prends mon petit verre de vin et je me dis, ah, petite cigarette, ça me rappelle le bon vieux temps. Mais on est sur du 80%, 20%. Mais je ne le fais pas tout le temps. Et ce que je dis juste, c'est que par exemple, aujourd'hui, déjà, si les gens, le plus possible aussi, évidemment, en fonction de leurs moyens, se disaient, moi, je vais essayer de limiter au maximum les sodas, les produits transformés qui sont bourrés de sucre. En fait, les gens, parfois, et ça, je le vois beaucoup dans les femmes qui m'écrivent, elles me disent, non mais moi, je mange bien, j'achète des plats chez machin. Alors, on ne parle pas des plats surgelés où il n'y a quasiment pas d'additifs, etc. Mais souvent, les femmes, elles achètent des plats tout faits en pensant, parce qu'à la base, quand vous regardez la liste des ingrédients pris un par un, ce sont des bons ingrédients, mais comme on rajoute plein de sucre et de choses dedans, finalement, ça ne devient pas si bon que ça pour la santé. Les plats industriels sont un déconseillé. Voilà, les plats industriels sont un déconseillé. Par exemple, moi, je peux me faire un hamburger. Maison, c'est ça ? Voilà. Ou de temps en temps, pas maison, mais en... Oui, alors moi, je n'aime pas le goût si ce n'est pas maison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un hamburger ou même des frites, je veux dire, vous pouvez manger des frites de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais ça dépend. Voilà, si vous faites des frites maison, ce n'est pas pareil que si vous allez les acheter dans une grosse chaîne de fast-food. Oui. Tout est une question aussi, je trouve, de qualité de l'alimentation. Mais ce que vous dites, en fait, c'est pour la ménopause, après ménopause, mais ça devrait être pour tout le monde. Et c'est pour ça, des fois, les patients, elles me disent oui, mais en fait, c'est des conseils bateaux, mais déjà, qu'on commence à les appliquer et après, on verra. Mais effectivement, ça devrait être dès le début et c'est pour ça qu'on parle de prévention. Dès le début, c'est comme ça. Normalement, on améliore son hygiène de vie, sa santé et au moment de la ménopause. En fait, la ménopause, on va vraiment le voir comme une période où le moindre petit stress, que ce soit psychologique, physique ou alimentaire... Même un stress positif, ça peut être une joie, peut accentuer tout. Parce que du coup, on est déséquilibré et en fait, ça peut accentuer les symptômes. C'est pour ça que c'est une période vraiment très sensible où c'est important d'avoir un bon sommeil. Je parle souvent de yoga et tout ça, mais parce qu'en fait, c'est une période où il faut ralentir le système nerveux et pour ralentir, il faut des moments de pause temps off qui, de nos jours, est hyper compliqué. Moi, j'ai mes patientes, elles me disent de 8h à 20h, elles ne font pas de pause. C'est ce que j'ai bien aimé dans ce que Linda a dit. D'ailleurs, c'est à un moment, j'ai voulu prendre mes responsabilités. C'est le message qu'il faut faire passer. Ça m'a parlé parce que du coup, c'est important, oui. Parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive. Oui, les soucis de santé, elles arrivent. Enfin, on n'est pas tous égales, mais on a une part de responsabilité dans la façon dont on le prend et on peut prendre un traitement pour s'aider comme une béquille et en même temps, prendre sa part de responsabilité et dire, bon, ok, je prends ma santé en main, je change mon alimentation ou je change ça. Peut-être pas tout au jour au lendemain de façon radicale et brutale et je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y en a qui vont nous écouter et qui vont nous dire quand on les entend, ça a l'air facile. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent pour ça. Ça, on le sait, mais en fait, il faut y aller progressivement et changer une chose à la fois et franchement, l'alimentation, par exemple, moi, ce que je déconseille, c'est surtout l'alcool, le tabac, qui vraiment, eux, ce sont des perturbateurs endocriniens. Alors, je ne vais pas parler de perturbateurs endocriniens parce que c'est un autre sujet, mais par exemple, faire attention à ce qu'on consomme. On a parlé de soda. Déjà, si on enlève certaines choses, on fait des économies et après, en fonction de ce qu'on consomme, c'est faire attention aussi à ce qu'on consomme au niveau alimentation, au niveau des produits cosmétiques, de ce qu'on s'habille parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans les habits. Parlez-nous de ça, de perturbateurs endocriniens. Il y a des personnes qui nous regardent qui ne savent pas ce que c'est. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est des produits extérieurs qu'on va consommer qui vont déséquilibrer notre fonctionnement hormonal. C'est pour ça qu'on les appelle les perturbateurs endocriniens, c'est les hormones. Il y en a partout. Même dans les vêtements ? Même dans les vêtements synthétiques, dans les produits nettoyants de vêtements, dans la lessive, dans les shampoings. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne peut dire « moi, je suis à 0% de perturbateurs endocriniens », ce n'est pas possible. Mais déjà, si on enlève l'alimentation industrielle où il y a beaucoup d'additifs, si on fait attention à ce qu'on consomme en termes de vêtements, si par exemple, pour les protections menstruelles, on utilise des lavables plutôt que des jetables qui sont bourrés de phtalates, de pesticides, de perturbateurs endocriniens, si vous enlevez tout ce qui est plastique et vous consommez dans le du verre, c'est déjà les bougies. Les bougies parfumées que tout le monde a chez soi, c'est des perturbateurs endocriniens. Désolée de vous... Dites-nous tout. Oui, mais il faut. On est là pour ça. Qu'est-ce qui me vient ? Il y a déjà beaucoup de choses. Déjà, si on enlève ça... Oui, et si déjà, on enlève ce bloc de choses, même si on n'est pas parfaitement parfait et tant mieux parce que nous sommes des êtres humains, on a le droit d'être parfait. Les sachets, les petits sachets qui entourent les tisanes. Le tisane était... D'accord, donc il vaut mieux en vrac. Il vaut mieux les acheter en vrac et se faire sa petite boule de tisane. Très intéressant. Personne n'atteindra jamais la perfection. Bien sûr, et ce n'est pas le but. Et le 0% de perturbateurs endocriniens n'existent pas de nos jours, il y en a partout, c'est impossible. Mais en tout cas, il faut en avoir conscience que ça peut favoriser les dérèglements hormonaux. Et ça, dès l'enfance, la puberté... Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a une... On a l'impression de voir beaucoup plus de pathologies hormonales, d'endométriose, de SEPK et autres. Je pense que c'est en partie lié à ça. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec ça. Ça, vous en parlez un petit peu avec les personnes qui vous écrivent ? Non, c'est vrai que c'est un sujet dont je ne parle pas énormément, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de santé publique, en réalité. Oui, c'est ça. Il y a eu une loi récemment sur la ménopause, parce que finalement, c'est tout... On peut se poser la question, par exemple, quand on est ménopausé précocement, est-ce que finalement, ce n'est pas lié à d'autres choses qui sont extérieures ? C'est pour ça que, quand je parle de responsabilité, c'est aussi d'avoir une espèce de conscience du monde dans lequel on vit que malheureusement, quand vous allez rentrer aujourd'hui dans un supermarché, regardez, j'ai envie de dire, que les gens se posent la question de qu'est-ce qu'il y a de sain en termes d'alimentation qui est vendu. C'est difficile pour les gens. Il ne faut pas non plus... C'est de la méconnaissance. Les gens ne savent pas. Ils veulent peut-être bien faire, mais ils n'y arrivent pas. C'est difficile, même pour nos médecins. Moi, des fois, je regarde des trucs, je me dis, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment... Quand vous expliquez aux gens depuis qu'ils sont tout jeunes que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, que les céréales, c'est super bon. Alors, les gens, ils sont un jus d'orange industriel. Ils vont prendre des céréales qui sont bourrées de sucre. Et d'additifs. Voilà. Surconsommer du gluten. Et puis, alors qu'en fait, la base, un bon petit déjeuner, quand même, celui qui vous donne de l'énergie, mais dès le plus jeune âge. Moi, j'ai un fils qui a 14 ans. Tous les matins, au petit déjeuner, il a des protéines. Ça n'empêche pas qu'il a un peu de pain complet, parfois du pain blanc parce qu'il aime bien l'idée, c'est de lui faire plaisir. Mais je veux dire, c'est qu'en fait, ça, c'est toujours un problème de désinformation. Quand vous expliquez aux gens que le petit déjeuner de base, c'est du pain blanc, de la baguette, un jus d'orange et les gens le consomment industriel parce que c'est souvent moins cher. Et puis, voilà, un bon petit café au lait. Bien digeste. C'est ironique. des céréales, mais vous êtes vraiment dans tout ce qu'il ne faut pas faire. Et même pour les enfants quand ils vont à l'école, ça a une influence sur leur concentration, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je prône toujours cette idée où les gens s'informent, regardent et en fait… Se responsabilisent. Se responsabilisent. et le fait de développer un sens critique par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on nous dit. De se poser la question de où sont les intérêts ? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps ? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps ? Et c'est vrai que plus on se rapproche de la nature, c'est pour ça que le côté budget, je l'entends, notamment sur les protéines. On sait aujourd'hui que les protéines… Mais, attention, il y a une alternative. Il y a les protéines végétales. Vous achetez du quinoa, vous achetez des lentilles. Les légumineuses. Alors, attention, il faut des protéines… Moi, je ne comprends pas ce que je ne comprends pas C'est très important qu'il y ait des protéines animales aussi. Ou en tout cas, il faut être bien suivi par des professionnels de l'alimentation pour qu'il y ait le bon équilibre en protéines. Oui, mais les œufs, par exemple, c'est plein de protéines. Et en fait, ça coûte un peu d'argent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen… Ce n'est pas la protéine la plus chère, effectivement. Donc, c'est un bon exemple. Soit dit en passant, je me permets, vu que je suis diététicienne, au niveau des œufs, il y a des numéros sur les œufs. Il vaut mieux être proche du 0, du 1. C'est avec des poules élevées en plein air. On est d'accord. Il y a aussi la marque bleue, enfin le logo bleu blanquer. Oui, voilà. Donc, il y a des œufs qui vont être vraiment plus riches en oméga-3 et en bonnes choses. Donc, l'œuf, c'est une très, très bonne idée pour les petits budgets. Donc, c'est vrai que quand vous parlez des légumineuses, par exemple, qui sont très, très bonnes pour l'organisme, vous prenez une légumineuse avec du riz, une légumineuse avec du quinoa, On a tous les acides aminés. On a tous les acides aminés dont le corps a besoin. Et ce qu'il faut que les gens comprennent en termes d'alimentation, c'est que plus vous mangez, et ça, moi, je le ressens, plus on a une alimentation qui est pauvre en nutriments, plus on a faim et plus on mange. Alors que quand on a une alimentation qui est riche en bon nutriments essentiels, eh bien, en fait, vous avez moins faim. Et ça, les gens, parfois, ne le savent pas. Oui, c'est souvent de la méconnaissance. Oui, ça part souvent de là. Et après, il faut se responsabiliser et se passer à l'acte. Oui, et là où je suis tout à fait aussi d'accord, c'est qu'on parle d'activité relaxante. Moi, j'ai eu un moment donné où je préparais un rôle et je mangeais bien et je faisais du sport. Quel type de sport, Linda ? Je faisais avec un coach, etc. Donc, on était sur du cardio, du renfort, etc. Un mélange des deux. Et en fait, au bout d'un moment, je ne perdais plus de poids. Et ça me rendait dingue. Parce que vous deviez perdre du poids. Oui, je devais jouer le rôle d'une danseuse. Donc, il fallait... Je devais être relativement fit. Et en fait, à un moment donné, je ne perdais plus de poids. Et je me suis rendue compte que je me mettais dans un stress de la performance. En fait, mon corps, que je me mettais naturellement dans un stress parce que... Alimentation hyper stricte, même si je mangeais à ma faim. Et puis, le sport. Et je suivais une formation de naturopathe. Et un jour, un de nos profs nous dit « Attention, l'exercice, c'est bien, mais ça peut... » Ça fait aussi augmenter le taux de cortisol. Le stress de tous les jours, etc. Pareil. Et souvent, c'est aussi le cortisol qui peut bloquer la perte de poids. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai dit ? Et donc, elle parle de ça et elle parle des activités relaxantes. Yoga, pilates, nager, méditation, etc. Et je suis en cours et je me dis « Ouh là là, si ça se trouve... » Et c'est ça, la solution. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai intégré dans ma routine une activité relaxante et en particulier le yoga. Et ça a redéclenché la perte de poids. Et là, j'ai compris aussi quelque chose. Parce que parfois, les gens mettent leur corps dans un stress terrible. En plus, cette idée de perte de poids, ça n'a pas de sens parce que l'important, c'est qu'il n'y a pas de bon poids. Il y a juste le poids dans lequel on se sent bien. Là, c'était pour un rôle. Mais là, c'était très particulier. J'étais une danseuse, je ne pouvais pas avoir dix kilos de plus que ce qu'il faut. Sinon, je n'étais pas crédible dans mon rôle. Mais tout ça pour dire que ça, c'est vraiment aussi la base. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont tellement stressés en plus de tout l'environnement qui, franchement, est hyper anxiogène pour chacun, chacune d'entre nous. Donc, voilà, prendre du temps pour soi, se poser. Et puis, on parle de méditation, mais je dis toujours, la méditation, ce n'est pas forcément que méditer. Ça peut être faire du jardinage, ça peut être lire, ça peut être cuisiné. Oui, la pleine conscience du moment, juste savourer. Et ça, c'est important. Je ne comprends pas suffisamment le temps de se poser. Et moi, je vois, dès que je me pose, un petit peu, je prends du temps pour moi, tout devient plus simple. Ça, vous en parlez avec vos patientes en consultation, ça fait partie de se poser. C'est une grosse problématique qu'elles rencontrent et sur laquelle j'insiste. Elles l'entendent ? Elles l'entendent. Après, il y a l'application, il y a la mise en application que certaines arrivent à faire et d'autres un peu moins. Mais oui, c'est une grosse problématique. Et moi, je trouve qu'un des symptômes dont on n'a pas forcément parlé, c'est le côté un peu psychologique et intime, sexualité. C'était la dernière phase dont on partait. Parce qu'on parle d'absence de règles. Donc, pour certaines, ça les perturbe. Même s'il n'y a pas tous ces symptômes invalidants, elles ont l'impression de perdre une féminité ou qu'elles ne seront plus femmes. Et comme associées, il y a souvent une perte de libido, de sécheresse vaginale, là, elles se sentent vraiment... Elles me le disent, elles n'ont plus l'impression d'être une femme comme avant, alors que quand elles sont plus jeunes, elles me disent je ne vais plus avoir de règles. Arriver à la ménopause, elles me disent je n'ai plus d'être une femme. Et en fait, ça, c'est une grosse problématique parce que du coup, on a beau avoir un régime de vie sain, une bonne hygiène de vie, la sécheresse vaginale, c'est un peu un des symptômes qu'on n'arrive pas à régler parce qu'il n'y a plus d'oestrogène. Et le côté psychologique, quelle femme je suis, lorsqu'elles sont en couple et qu'elles n'ont plus la même sexualité, elles se posent plein de questions. Et donc ça aussi, c'est une grosse problématique qui revient en consultation. Et je me rappelle d'une patiente qui me disait qu'elle n'avait plus de libido. Elle pensait que ça y est, c'était fini, elle n'aurait plus de sexualité. Et en fait, je l'ai juste invité, je lui ai dit mais en fait, là, vous êtes une nouvelle femme, vous n'avez plus de règles, vous êtes quelqu'un de... une nouvelle femme, donc vous aspirez peut-être à une nouvelle sexualité. Parlez-en avec votre partenaire de quoi vous, vous avez envie et besoin et est-ce que lui, il est prêt à accueillir ça ? Et en fait, elle m'a regardée avec des gros yeux, elle m'a remerciée alors que je pensais juste avoir dit un conseil simple. Mais en fait, pour elle, comme aucun médecin ne lui avait dit ça avant, on lui disait tout le temps c'est normal, c'est la ménopause, ça va passer, c'est les hormones. C'est comme ça et puis c'est tout. Alors que la sexualité, c'est hormonal, mais il n'y a pas que les hormones, c'est vraiment... Je pense que la sexualité, c'est multifactoriel et c'est son identité aussi. Et comme à la ménopause, on change d'identité, il y a des repères identitaires que les cycles, on ne les a plus, forcément, ça va impacter la sexualité au-delà du fait qu'il n'y a plus les hormones. Et donc, c'est important que les femmes, elles ne se disent pas je ne vais plus avoir de sexualité, ça y est, je n'ai plus envie, ça va durer. On arrive sur la fin de l'émission, c'est même trop court pour moi, mais s'il y avait... Alors, j'aime bien terminer sur une petite phrase de fin. S'il y avait une phrase à dire à la femme qui nous regarde, qui est en pré-ménopause, qui subit tout ce bouleversement hormonal. Quelle serait la phrase que vous lui diriez que ça aille mieux ? Je lui dirais que c'est normal ce qui lui arrive, qu'elle ne panique pas, qu'il y a des solutions et qu'il faut peut-être en parler à son médecin, à un professionnel de santé, une sage-femme, mais qu'il y a des solutions et qu'elle n'est pas seule et que c'est un processus physiologique, que ce n'est pas dans sa tête et que c'est normal ce qu'elle vit. Merci. Alors, Linda, la même question. Quelle serait la phrase que vous diriez à cette femme qui nous regarde en périménopause avec des symptômes et qui s'inquiète ? Moi, je dirais que ce n'est pas une maladie, que c'est un sujet qui ne doit pas rester tabou et que mieux la vivre, c'est aussi de commencer à ne plus avoir peur d'en parler avec son entourage, évidemment, avec des professionnels de santé, mais aussi, on parlait de sexualité avec son amoureux, son mari, avec sa maman, avec des sœurs, avec des copines au travail, d'aller aussi justement dans des endroits ou peut-être des comptes où les femmes peuvent échanger entre elles et se sentir moins seules. Je crois qu'en fait, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé qui est sociétal, qui est que la ménopause porte en elle beaucoup de croyances. Que le fait même de penser que parce qu'on est ménopausé, on est vieille, et on ne le voit plus rien. On programme... Et c'est culturel, parce que dans notre pays, ce n'est pas comme ça. Voilà. On programme, oui, au Japon, même dans les pays d'Afrique, etc. On programme notre cerveau à prendre du poids. Ça ne va pas aller. Exactement. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros travail et donc, pour moi, la communication, elle est absolument vitale et j'aurais envie de dire encourager vos professionnels de santé, comme vous le faites vous, à être formés, à avoir envie de parler de ce sujet-là avec les femmes, que les gynécologues ne soient pas juste là pour aider à faire des bébés. Ça, ce sont des belles conclusions. Merci vraiment. Alors, je finis toujours par un petit jeu. C'est un tout petit jeu, n'ayez aucune crainte. C'est le jeu du tu préfères. Ça me permet, aux téléspectateurs et à moi-même, j'avoue, parce que je suis curieuse, de vous connaître un peu plus. Rien à voir avec la ménopause, c'est juste pour vous connaître un peu plus. Vous allez lancer le dé et lire la question. Tu préfères ceci ou cela et donnez votre réponse. Allez, je commence par le docteur Mosbar. Vivre dans un monde sans douleur ou dans un monde sans plaisir ? Sans douleur. Ça a été pas besoin de réflexion. Un monde sans douleur, OK, c'est dit. Voilà, on sait. Alors, vivre sans musique ou sans livre ? Je suis tombée, en plus, je trouve, sur une bonne question pour une artiste. vivre sans livre. Vivre sans livre ? D'accord. Voilà, c'est dit. C'est dit. Merci encore à toutes les deux. Alors, je rappelle tout de même, Linda Hardy, ça va commencer le 28 septembre 2024. Ça s'appelle « Vive les vacances ou pas ». La première date est à l'extrême. On vous y retrouve aux côtés de qui, d'ailleurs ? Notamment Kamel Belgazi, qui est un de mes anciens partenaires de jeu dans « Section de recherche » dans « Demain nous appartient ». Voilà, Jean-Philippe Azema. Enfin, on est six sur scène et c'est l'histoire de trois couples qui décident de partir en vacances ensemble pour la première fois. Et ça va pas très bien se passer. En tout cas, pas comme prévu. Ça donne envie. En tout cas, la mise en scène, c'est Anne Bouvier. C'est bien ça. La tournée se termine… Non, il n'y a pas de fin parce que ça va cartonner. Déjà, c'est prévu jusqu'à fin juin 2025. C'est bien très bien. Et puis, ça pourrait être plus long. Mais voilà, je pense que vraiment les gens vont passer un très bon moment parce que c'est drôle, c'est joyeux, c'est contemporain. Ça parle des problèmes que l'on rencontre tous au quotidien. Un peu d'éducation, un peu des enfants, un peu de l'amitié, l'amour, la sexualité, enfin tout ça. Parfait. Même la cuisine. Même la cuisine. Bon, vous êtes sur France TV, je rappelle, et puis sur Netflix dans Supersexe. Oui. Voilà. Donc, merci encore Linda. Merci. Et puis, pour le docteur Mausba, j'ai quand même une question. Où est-ce qu'on peut vous consulter ? Alors moi, je travaille dans le 93 à Stain, dans une clinique. Donc, on peut me trouver sur Internet, Google, vous me tapez le moment et vous prenez rendez-vous. Parfait. Et puis, sur les réseaux sociaux, Docs Santé Gynéco et Ménoposatitude. Exactement. Voilà. Merci encore et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...